Paul Klein est à München-Bouchesé, en Suisse, près de Berne, le 18 décembre 1978. Fils d'une mère chanteuse et d'un père musicien, il est très vite plus attiré vers les pinceaux que par les partitions. Selon plusieurs biographes, c'est sa grand-mère qui lui aurait transmis le goût de l'art, en lui apprenant le maniement de la mine de plomb. Aujourd'hui encore, il est possible de voir quelques dessins d'enfants de Paul Klein, que le peintre a tenu à conserver, les considérant comme fantaisistes et illustratifs. C'est durant son adolescence qu'il se tournera vers l'art pictural. En 1878, il est refusé à l'Académie des Beaux-Arts de Munich, et entre à l'atelier d'Heinrich Knie, où il y apprend le dessin figuratif. Il étudiera plus tard l'histoire de l'art, l'anatomie ainsi que la gravure et la sculpture. C'est lors d'un voyage à Paris en 1905 qu'il fera la connaissance de l'impressionnisme. En 1901, c'est l'exposition Cavalier Bleu qui lui donnera une certaine notoriété, et il commencera alors à protoyer Kandinsky et Auguste Mack. C'est d'ailleurs lors d'un voyage avec ce dernier en Tunisie que Paul Klein a la révélation de la couleur. A partir de 1921, Paul Klein enseigne aux Beaux-Arts, célèbre école d'art allemande, poste qui l'occupera jusqu'en 1930. Toujours aussi attiré par l'avant-gardisme, il réalise des toiles d'une originalité frappante, entre expressionnisme et surréalisme, mais toujours fantastique. On peut citer des œuvres comme La Villa R. 1919, et Roche, 1923, ou encore Munchein, 1919. En 1932, le Beaux-Arts fermé et est transféré à Berlin. Violemment attaqué par les nazis, il est ensuite congédié et considéré comme juif galicien. Il retournera ensuite à Berne, où il teint principalement des idéogrammes, signes noirs, 1938. Il décédera le 29 juin 1940 de la sclérodermie, à l'hôpital de Locarno. Où voir les œuvres de Paul Klein. Une exposition sauvement nommée Klein est en cours à la Fondation Béiolaire Arium, en Suisse, depuis le 1er octobre dernier. Elle se poursuivra jusqu'au 15 janvier prochain, et se consacre au développement de l'art après de l'artiste. En plus des œuvres maîtresses de Paul Klein, des travaux rarement exposés jusqu'à présent sont dévoilés au public. Des pièces comme Fugan Rouge, 1921, La Chapelle, 1917, ou encore Pommes primées, 1934, qui sont exposées.